...qui est une personnalité d'ordre d'apprécié, c'est un système humain et professionnel. Je vous remercie. 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 communal, matériel informatique, 4 imprimantes, 3 PC, 6 Switch. Numéro 35, du 6 juillet 2012, inventaire communal, matériel informatique, 3 moniteurs, 2 PC. Numéro 36, du 12 juillet 2012, à LSH, participation de la commune et participation des familles pour le séjour au livre du 16 au 20 juillet 2012. Numéro 37, du 17 juillet 2012, complémente les tarifs d'inscription, d'aturgie, de cours de dessin, peinture et initiation, histoire de l'art. Lecture des contentieux, numéro 12, numéro 1, 2012, Mme Mireille Martin, contre-arrêté du maire de Vendor, créandasse du 17 janvier 2012, accordant le permis de construire numéro 0130-09-11, TG 0073, à M. Gérard Giorgiana. Repris en annulation, créat de Toulon, numéro 12, 00997-1, par requête déposée le 16 mars 2012, devant le tribunal administratif de Toulon. Mme Martin demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012, par lequel M. le maire de Vendor a accordé un permis de construire à M. Gérard Giorgiana, au motif que ce dernier serait illégal et frauduleux, en raison de l'insuffisance des places de stationnement, du non-respect des règles relatives à la desserte des bâtiments et de l'ascense d'unité d'aspect du projet. Elle demande donc que la commune de Vendor soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais très réfectibles. La défense de la commune est assurée par maille pour sa vie. Numéro 2, 2010, M. Maggiulini, contre la commune de Vendor et Vard Aménagement Développement, recours en annulation, T.A. Toulon, numéro 130-42. Par requête, en date du 2 décembre 2010, M. Maggiulini a demandé au tribunal administratif de Toulon que soit condamné solidairement à la commune de Vendor et la société Vard Aménagement Développement BAD à lui payer la somme de 203 350 euros en réparation du préjudice subi sur son habitation par la construction de la médiathèque communale. Il demandait à vous que soit ordonnée une expertise et désigner un expert au région PACA avec la commission de prendre connaissance des rapports d'expertise rendus précédemment par M. M. Cosma et M. Couchy de Varennes, de se rendre sur les lieux aux 17 ou des écoles à Vendor pour l'écrire état de l'humain de M. Maggiulini et constater les désordres, rechercher la nature des désordres, leurs causes et origines afin de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évailler. Par jugement rendu en date du 13 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon ordonne une nouvelle expertise contradictoire en présence de M. André Maggiulini, de la commune et de la société VAD, de collèges d'experts par commission de prendre connaissance des pièces contractuelles du marché de travaux afférents à la construction de la médiathèque, de se rendre sur les lieux et d'écrire les conditions dans lesquelles les travaux litigeux se sont déroulés, d'indiquer les précautions mises en œuvre par les différents intervenants, de constater les désordres et en écrire la nature, de rechercher leurs causes et origines, puis de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évailler le coup. Le collège d'experts dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer son rapport au projet de la société VAD, défendant de la commune que souhaitent le maître Bernard. 3. 2012, M. Achach et autres communes de Bandole recourent en annulation contre la délibération du conseil municipal en date du 27 février 2012, Péa numéro 12-01-147-1, par lequel présenté le 26 avril 2012, M. Achach et autres demandent au Péa de Toulon d'annuler la délibération du 27 février 2012, par laquelle elle est approuvée la modification du Péu pour la réalisation d'un programme de logement de quartier de Bandole. La défense de la commune de Bandole est assurée par maître conseil. 4. 2012, commune de Bandole, entre M. Muller, Jean-Brenet, Théa, Toulon, 12-0053, par lequel présenté le 14 février 2012 de la commune de Bandole, demande qu'on soit procédé à l'adaptation de la strain prononcée dans le dispositif de l'ordonnance numéro 1-00-012 du 29 juillet 2011, qui a ordonné la libération des parcelles occupées par M. Muller sans droit à midi, et ce, sous la faim de 300 euros par jour de retard. Par jugement rendu le 22 juin 2012, le Péa de Toulon condamne M. Jean-Brenet Muller à verser à la commune de Bandole la somme de 10 000 euros à titre d'astreinte définitive au titre de l'exécution tardive de l'ordonnance du 9 juillet 2011 du tribunal Céant. 5. 2012, M. Régis Nisson, contre la commune de Bandole, Théa, Toulon, numéro 12-01-511-1, par lequel présenté le 5 juin 2012, M. Régis Nisson demande l'annulation de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable de travaux pris par le maire de Bandole le 6 avril 2012. Il demande également que soit enjoint M. le maire de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée dès 13 mars 2012 et de condamner la commune au paiement de la somme de 3 000 euros qui n'est très répétible. Il a notamment de l'inégalité de cet arrêté en faisant des mots incendus de cette décision d'opposition, à savoir le non-respect des dispositions de l'article N1L du plan local de l'administration de la commune et de l'article N113 du code de l'urbanisme. La défense de la commune serait quand même conseillère. 2011, Mme Mérouani, contre la commune de Bandole, recours en annulation Théa, Toulon, numéro 11-02-346-2, par requête en annulation présentée le 8 juin 2011. Mme Mérouani a demandé l'animation de la décision du 3 janvier 2011 par laquelle le maire de Bandole a refusé de lui apporter une autorisation d'occupation du domaine public à compter du 15 septembre 2011. Par mémoire présenté le 9 juin 2011, Mme Mérouani a ensuite déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par jugement rendu le 4 juillet 2012, et l'une administrative de Toulon donne acte du désistement de Mme Mérouani et requête le surtenu de conclut des partis. La défense de la commune était assurée par Mérouani, conseillère. Numéro 7-2010, M. François Barrois, contre la commune de Bandole, recours en annulation Théa, numéro 11-19-31, par requête en annulation présentée le 9 juin 2010. M. François Barrois a sollicité l'annulation de la décision implicite du maire de Bandole, Toulon, à sa demande, qui va le 4 mars 2010, tendance à ce qu'un espace d'expression qui soit mis en place sur le site internet de la commune au profit des élus d'opposition. Par jugement rendu le 19 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulon annule cette décision implicite de recueil du maire de Bandole et a enjoint au maire de saisir le conseil municipal de la commune d'une proposition de modification de son règlement intérieur destinée à la définition des modalités de mise en place au sein du site internet de la commune d'un espace de libre-expression réservé aux études d'opposition dans un élément à compter de la modification du présent lugement à la défense de la commune d'assuré par maître dernier. 8-2011, M. François, contre la commune de Bandole, T1, numéro 11-00-3361, recours pour accès de pouvoir contre la décision du maire du 15 décembre 2010 portant refus de procéder au retrait des arrêtés de délégation de fonctions accordées à certains conseillers municipaux. Un requête présenté devant le tribunal administratif de Toulon en date du 10 février 2011, M. François par droit, a sollicité l'annulation de la décision du maire de Bandole du 15 décembre 2010, par laquelle il a rejeté sa demande de retrait des arrêtés de délégation des fonctions numéro 764 du 907 2010, numéro 764 du 907 2010, numéro 836 du 2607 2010, numéro 839 du 2607 2010, numéro 840 du 2607 2010, numéro 841 du 2607 2010 et numéro 842 du 2607 2010. Il demandait également que soit fait injonction à la commune de Bandole d'avoir procédé à l'abrogation de cette arrêtée sous la traîne de 500 euros par cours de retard, qu'elle soit condamnée à déverser la somme de 2500 euros au titre de l'article L-764 du code de justice administratif. Par jugement rendu le 2 de 2012, la requête de M. Barbois a rejeté. La défense de la commune était assurée par maître Blanc. C'est le maire ? Oui. Si c'est pour la modification du règlement intérieur, on va y revenir. Ah non, c'est pour la dernière. C'est pour la dernière. C'est pour la dernière. C'est pour la dernière dédication. Ah ben c'est le jugement. Oui, 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 oui. C'est le jugement. C'est le jugement du jugement. Alors, je veux expliquer. Le jugement a été rendu, on n'a pas discuté les jugements. Je ne discute pas le jugement. J'explique parce que là vous faites à résumer qu'il n'est pas le jugement. Donc j'explique qu'il faut se passer à mes chers conseillers, qu'à l'audience du tribunal auquel j'ai le maire, si c'est trop facile de dire parce que vous avez l'impression que vous êtes dans votre endroit, en ce qui est faux. C'est le jugement favorable qui a été rendu contre vous. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez terminé au conseil municipal. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas intervenir. J'apporte à intervenir. Alors, numéro 1. Non. Eh bien, je vais expliquer. Alors, je veux en expliquer. Un maire déjouant les arrêter. Voilà. Voilà pourquoi j'étais déjouant. Parce que la lettre que je voyais au maire demandait le retrait des arrêtés. Alors, voilà, jugement. Il ne peut l'aider. C'est pour ça que le président du tribunal a expliqué la direction. Il a fait la direction. On ne pouvait pas le faire la direction, on met en mode. Je déclis ton conseil. Vous, le conseil de l'occupation de la communauté. Vous, le conseil est échec. Il a dit qu'il remet de la projée des arrêtés. Vous avez une nouvelle réelle. Des contrôlées. Vous avez une nouvelle réelle. Et vous ferez une seule, une seule telle l'heure je peux vous raconter. Mais, elles sont beaucoup plus intéressés. Donc vous vous avez deux jours. Vous allez voir ce que vous avez commenti – vous avez un opération. réservés d'opposition. En effet, le règlement est à dire actuel au Conseil municipal de la ville de Bordeaux à l'hôpital de la rélibération du 21 juillet 2008. Ne prévois pas des modalités d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les programmes d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seul un règlement intérieur relatif à l'espace réservé à la minorité sur le magazine municipal couleur comptable a été adopté par délibération du 29 septembre 2008. Or, l'article M 21-27, 27-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Le site internet de la commune ayant été considéré comme un bulletin d'information, malgré la diffusion essentiellement d'informations pratiques ou sur une manifestation, c'est une culture. Combien d'années vous avez à vous arrêter, monsieur, de m'interrompre sans arrêt, sans avoir la parole ? Vous nous avez à vous d'information. Mais on a été de communer ce conseil municipal. Je comprends votre désavouage, monsieur le Président. Alors, il a été considéré comme un bulletin d'information, malgré la diffusion essentiellement d'informations pratiques ou sur une manifestation et convaincant de définir les modalités de mise en place au sein du site internet de la commune d'un espace de libre-expression réservé aux élus d'opposition. Également, le règlement relatif à l'espace réservé à la minorité sur le magazine municipal approuvé en déclaration de l'année septembre 2008 sera déformé inclus dans le règlement d'ailleurs du conseil municipal à s'y modifier. Combien de précises qu'aucune commission spéciale n'ayant été instituée pour procéder aux modifications relatives aux dix règlements cette proposition de modification n'a pas été instruite au préalable par cette commission comme stipulée dans l'article 28 de l'actuel règlement. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le règlement intérieur loin en annexe tenant compte de ces modifications d'autoriser le maire à signer tout document inhérent à ce dossier. Alors, je vous donne quelques petites remarques de M. Barrois qui vont nous satisfaire, de 2001 à 2008, M. Barrois et de l'opposition n'avaient aucun droit d'expression. Le règlement intérieur s'arrêtait effectivement au chapitre 7. Depuis 2008, l'opposition retrouve progressivement une liberté d'expression parfaitement définie. pour le site qui était un site d'information j'ai pas finié. Non, on a pas de n'importe quoi. Qui était un site d'information pratique et échémentiel il fallait que le jugement de fond d'un terme définisse plus précisément ce droit d'expression. Il a fallu malheureusement attendre deux ans et je suis le premier à trouver ce temps-là. nous sommes très contents de ce jugement. Un jugement qui ne demande pas la fermeture du site comme M. Barois le voulait mais qui va nous permettre à la majorité qui était luselée de s'exprimer pleinement notamment pour les réalisations en matière de normatisme pour les réalisations du cadre de vie pour les réalisations des travaux divers pour les finances et d'autres projets dont vous savez qu'ils sont nombreux et importants pour la majorité. Nous avons avec le service juridique et l'expérience d'autres communes réalisé ce droit d'expression conformément à la technique d'expression que nous utilisons actuellement sur notre site pour l'annonce des événements de siège et dans un souci d'égalité d'expression. Je suis heureux que l'opposition est enfin aussi comme la majorité la possibilité de donner des informations constructrices et non polémique pour l'intérêt général de la ville et des bengolais. À ce sujet, je vous donne des informations sur le site que vous pourrez très prochainement utiliser. Alors, le site de Bengolais a été développé en 2008 sur la base d'une façon de développement de Bengolais est un produit très puissant utilisé par des millions de sites professionnels dans le monde entier. D'autres logiciels sont utilisés et chacun a ses forces et ses préférences. Mais Bengolais a fait très largement de ses preuves et bénéficie de l'expérience de milliers de développeurs. Nous recevons tous les jours des témoignages sur la qualité du site de Bengolais et les services inspirants aux Bengolais. A tel point que dernièrement des villes proches s'en sont inspirées pour la site comme Bengol pour un coût quand même de 48 000 euros hors taxe. C'est au fur de la dernière mise à jour du site fin de l'année que l'Aspect a retenu notre prestataire et créé un site calqué sur le nôtre pour un coût six fois supérieur à ce qu'a été des sites de Bengolais qui n'a coûté que 3 800 euros hors taxe en fin 2011 contre 22 000 euros pour la suite. C'est grâce à la collaboration et le partage de compétences contre notre site internet et le prestataire que nous avons pu obtenir un prix aussi bas. Pour la même raison, le coût de la maintenance actuelle est deux fois moins élevé pour Bengolais, 1 000 euros au lieu de 2 000. notre site a subi récemment deux attaques venant des futuristes. La première a nécessité la fermeture du site pendant une dizaine d'heures pour le mettre à l'abri. Le site a été attaqué par plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs en même temps. La deuxième attaque a été bien contrôlée puisque le site a toujours été accessible. Seuls les accès depuis Google étaient perturbés. Cela n'a rien à voir avec le site de Bengolais. Il faut savoir que chaque jour dans le monde des milliers de sites sont attaqués. Même les plus prestigieux. Quels que soient les moyens de protection mis en place, aucun site n'est à la rue d'une attaque par des spécialistes qui entirent des revenus financiers dénagants. La question que pour se pose mais pourquoi un site comme celui de Bengolais est-il attaqué ? Quel est l'intérêt ? On ne peut pas l'intérêt pour l'intérêt pour l'intérêt pour l'intérêt qui est plus de l'intérêt de l'intérêt merci que moi je ne peux pas vous êtes toujours aussi ridicule qu'avant. Réponse probable pour vérifier l'ordre de cette attaque en fermant les biens qui vous apprennent au site en ouvrant en prenant des images piratées qui nous feront croire que votre ordinateur est infecté. pour proposer bien sûr un logiciel qui en fout pour soi-disant des décomptamentés. Donc voilà messieurs m'ont envoyé que vous aurez à venir se miner sur ce site de la ville. Voilà. Oui. Monsieur le Président s'il vous plaît moi je ne suis pas au théâtre et je voudrais qu'on traite correctement les affaires de la ville. Je ne suis pas au théâtre ici moi. Mais je voudrais traiter correctement les affaires de la ville. C'est pas la traité monsieur. Non j'ai l'impression que c'est bon. Alors je voudrais la vision sur une décision s'il vous plaît. La numéro 27 monsieur. Quelle décision ? La numéro 27. Attendez on l'a terminé ça. Non non d'après vous il n'aurait pas assez fort que vous avez des questions. Ah si là vous êtes allé à mon oké numéro 1. Non. Qu'est-ce qu'elle a votre décision ? Elle a une grave erreur monsieur. Parce que comment ? Émile. Ah il y a une grave erreur. Là monsieur il y a une grave erreur qui est une grave erreur. Et vous ne disiez pas à prendre que monsieur le l'air toujours le temps. Vous êtes pas responsable. C'est pour le jour à 10 000 ans. Voilà pour les enfants multipliés par 351 ça ne peut pas faire 10 539. C'est pas possible. La participation 351 par enfant. Voilà. Et alors ? Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. 351 2 multipliés par 14 ça veut plus de 4900. Et vous on met 10 539. J'aimerais qu'on le modifie. Ou alors c'est pas le nombre d'enfants exactement. si vous vous laissez poser le temps de vos questions ça va quand même mieux. Non non c'est pas le jour de la voir il y a une autre chose. C'est pas le jour il est parti comme ça sur les chapeaux de roue il a passé le mur du sort. Il y a une autre chose. bon on va voir qui a connu c'est pas évident exactement c'est pas évident c'est pas évident c'est pas alors monsieur gauche je peux dire que tout ce qui dit c'est vrai étant donné que j'ai été pendant 4 ans pendant l'opposition que d'une il n'y avait rien évidemment sur le jour de l'opposition donc deuxièmement sur le site de la liste est complètement nulle à part la liste des élus bien n'hésitez pas pratiquement au site de Mandel et que quand on voulait s'exprimer non seulement on n'est pas dans la parole mais on nous couper le micro alors je vous dis ça tout à fait objectivement puisque le maire ou le monsieur Barois vous devriez être le dernier à nous critiquer le dernier parce que tout ce dont vous vous accusez vous le faisiez en pire alors là je n'ai pas du tout d'accord je suis prêt au secours attend il y a des gens qui étaient opposés avec le chipol tout le monde s'exclut on en a eu je suis pas j'y étais je suis Marcel Baudet qui a pas pu c'est un lien c'est toujours excusé maintenant que je n'ai pas à laisser le second alors j'ai été dans l'opposition de 2001 à 2008 j'ai eu de la part de ce qu'on a jamais un revu pour m'exprimer dans le butet municipal c'est de ma propre volonté que je ne me suis jamais exprimé dans le butet municipal comme vous ne me souvenez jamais dans le butet ni sur notre site internet parce que l'expérience fait que malgré que je ne l'ai pas exprimé pendant 8 ans 7 ans j'ai été horrible et donc d'abord évidemment que la communication ne s'assure pas autrement et en plus si votre site risque d'être attaqué par Poutine et Saint-Élysée vous pouvez faire prendre une bonne attention donc voilà je vous le fais avant dans l'état de la vérité M. Barron n'a jamais interdit de l'exprimer dans le butet municipal il y avait toujours un carré de 20 délits pendant le butet donc vous voyez la deuxième chose dans le conseil municipal les gens de l'opposition ont toujours plus discuté du mieux au conseil municipal même monsieur Delos il ne peut pas dire au contraire que je lui dis je ne suis pas d'accord je vous le connais c'est mon choix il sait qu'on a c'est à retrancher et c'est normal à niveau facile il est comme ça et un conseil municipal il s'exprue c'est une mise en mal allez excusez-moi je vous parle alors arrêtez de dire vous ne pouvez pas vous expliquer pourquoi vous les déjeuner vous l'avez fait l'apprentissage vous l'avez fait parce que par quoi vous l'avez fait par des décisions effectivement M. Dorgi et M. Delos ils ont peut-être raison vous ne pouvez pas s'exprimer moi je vous parle au Dr Palli de moi-même je suis rentré dans votre position très tôt mais parce que vous avez fait des traîtres vous avez fait une année 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 dans les journaux on fait des décisions des services qui sont les délus qui peuvent aller c'est comme ça mais les gants vous ne les laissez parler alors quand même deuxièmement l'histoire c'est ce qui va arriver avec ce site parce que votre site le vendre pour tous est venu donc vous pourrez vous exprimer les volants il n'y a jamais rien plus inaptif il n'y a pas vous pouvez savoir un site c'est un site privé c'est un site privé mais je crois que vous le regardez régulièrement Madame la Celle-là c'est que j'adore je ne le regarde pas parce que je l'ai lu c'est parce que il n'y a rien comme ça comme je regarde tous les sites moi je m'ai l'ex alors ne dites pas qu'à l'époque vous n'allez pas vous exprimer dans le journal parce que vous n'étiez pas élu vous n'étiez pas vous êtes fait lire ensemble avec moi madame je ne l'ai pas par la fin monsieur le pire je ne l'ai pas il y a un bon déjeuner parce que par moi je sais que les dissidents peuvent s'exprimer alors que vous ils ne le trouvez pas vous exprimer vous reprimez et que maintenant, vous ayez la possibilité de venir sur les sites. Oui, oui, c'est l'expression d'un journal avec le commentaire du bien, j'ai plus envie de vous faire, c'est à ça que c'est l'expression libre. Bon, elle va venir sur la déclaration, je suis venu, la déclaration que vous nous proposez avec le gouvernement est totalement inacceptable aujourd'hui. Et voilà, il y a plein de choses qui sont inactivables. Comme vous dites, vous transcrivez, par exemple, l'expression libre sur le magazine, vous transcrivez dans le règlement, vous avez réduit les capacités de l'opposition à s'exprimer dans le journal. Il y a des tas d'erreurs. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, le règlement intérieur que vous avez fait voter en début de mandat prévoit là une commission spéciale. Moi, je vous demande aujourd'hui de retirer cette déclaration et de faire élire une commission spéciale qui va travailler sur le règlement et je vous propose que dans un mois, vous représentez le règlement modifié. Ça permettra d'apaiser les conflits et de ne pas être rempli ici parce que le règlement intérieur, c'est un règlement de fonctionnement de tout le conseil municipal. Ça concerne l'opposition et la majorité. C'est une manière de... comment on travaille ensemble. Même si on n'est pas d'accord sur un seul... Je souhaite que vous fassiez bien cette commission spéciale parce que dans le nouveau règlement que vous me proposez, vous avez supprimé la commission spéciale. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Comment il n'y en avait pas ? Il n'y en a pas de commission. Elle n'a pas été vue. Eh bien, voilà. Eh bien, vous n'avez qu'à faire votre boule, ça vous peut faire venir. Mais il y a des syndicats qui allaient demander avant, parce que parfois, vous ne la demandez pas, alors... Mais vous n'avez que moi, vous n'avez pas de commission spéciale. Mais moi, aujourd'hui, je vous demande de créer la commission spéciale parce que vous voulez modifier le règlement. Ce qui est logique. Vous n'avez pas fait avant parce qu'on a dans le domicile avant. Écoutez, il y a ce droit d'expression sur le site internet. Si vous nous donnez des modifications, on les mettra. Non, non, non. Je veux la commission. Pour le moment, vous demandez, on vote, ça fait libération. Et après, on a fait... C'est exactement ce que nous faisons, nous, quand nous nous éprimons. Ça a été calculé comme ça. Voilà. Comment vous expliquez-vous ? Quand on s'exprime pour donner des informations au public, c'est exactement ça. Et on a calculé sur notre droit d'expression à nous. Alors, on a aucun droit d'expression à nous. C'est ça. Mais quand on parle sur le site, sur le site, quand on nous donne des informations, eh bien, c'est le même site de carassage. Et on vous donne le même. Voilà. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, mais ça, c'est un peu d'accord. Aujourd'hui, ça se discute. Bon, laissez parler. Et de la fabrique. Laissez parler. Je vais te laisser parler, monsieur, de l'eau. C'est une action. Parce que l'expression spéciale, c'était pour ça. Si vous capotez, monsieur Ler, parce qu'à l'article 28, il y a une différence entre l'expression, dans le combat papier, que l'expression sur le site internet. Parce que tout à l'heure, vous disiez, l'opposition et les dissidents pourront s'exprimer. Oui, sur le site internet, non, sur le document papier, parce qu'il est marqué groupe d'opposition et pas dissident. Donc, effectivement, s'il n'y avait qu'une commission qui se soit réunie, on aurait pu éviter, parce que là, c'est une inégalité friante qui peut faire abouler ce réglage. Parce que je ne comprends pas pourquoi, sur le document papier, on n'accepte pas les dissidents, on l'accepte sur le site internet. Mais les dissidents ont tout à fait le droit de s'exprimer, parce que c'est la loi. Alors, vous n'avez pas le droit de s'exprimer. Je ne suis pas le droit de s'exprimer. Je ne suis pas le droit de s'exprimer. Mais, je ne suis pas le droit de s'exprimer. Il passera sur le magazine. Il ne peut pas dire mieux. Oui, d'ailleurs. Alors, vous êtes plus loin de qui ? Ah, de là. Ah, de là. Eh bien, voilà. Alors, ça, on est le moment pour le définir. Attendez. C'est facile, vous comprenez ? Il y a des dissidents, il y en a tout à fait. Si chacun a un livre, vous choisissez celui qui vient s'en reste. Ce n'est pas les dissidents qui sont tous seuls. Vous êtes tous seuls. Et ils peuvent pas envoyer des textes. Les dissidents, ils n'ont jamais rien envoyé. Non, parce que vous savez quoi, on est... pour ne pas oublier les dictations d'articles, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier ou pas du cas. Vous croyez que ça gagne du droit ? Vous n'êtes pas des droits du tout. C'est selon moi, je le dis, c'est selon moi, je le dis, c'est selon moi. Allez, arrêtez de prendre l'heure. Non, aujourd'hui, vous nous proposez un règlement qui est acceptable. On propose le règlement. Je vais vous demander la constitution de la commission qui a le réveillé dans les millions. Voilà, non, non, alors. Qui est en train de... Qui est en train de faire le règlement qui a le réveillé dans les millions. Non, non, bon. Alors, je sais que vous avez bien le mot. Alors, je sais que vous avez le mot de fait référence aux commissions. Et je suis bonne, il n'y a pas la commission de développement qui vous parle. L'article ? 22, chapitre 6, dont vous parlez de la préférence aux commissions. Pour Rijksman, commission, cadre de vie, le développement pour accueillir en temps. Oui. Vous n'avez pas mis dans la liste. Il a été créé une huit commissions permanentes. Trois, six, et deux, huit. La deuxième a été créé. Il a été terminé. Il a été créé après, effectivement. Et comme on se batte sur le départ, c'est pour ça qu'il y en a plus qui ne va pas. Il n'y a pas une huit. OK. Est-ce qu'il y a une position ? Oui. L'article de la deuxième, est-ce qu'il nous peut l'en faire ? Participation. Participation. Ah, oui. Participation. Vous avez l'impression que ça ne veut plus. Parce que personne n'a répondu pas paroles. Où est-ce qu'on a demandé la parole ? La commission s'impose, monsieur le maire. Vous voyez que la commission s'impose ? Vous essayez de parler. Vous souhaitons que les conditions vous essayez de préparer. Les conditions remontent, 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 c'est pas, je ne veux pas remontent. On va remontrer la commission au prochain, au prochain conseil. Non, non, non. Allez, on ne va pas le comment. Alors, qui est contre ? Qui est contre ? Un butin secret. Qui est contre ? Un butin secret. Vous les faites preuve de nouveau facile. Vous voulez mettre un secret ? Eh bien, là, oui, un butin secret. Allez, un butin secret. Donc, vous n'avez pas de faire voter le règlement intérieur, c'est ça, à cause de la décision de justice ? Oui. Non, non, non. Est-ce qu'il serait possible de faire voter cette délibération, mais vous nous engagez à créer cette commission et à la réunir pour... Vous avez des couches de normes ? Oui, oui, oui. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire une commission. Et là, c'est un lien très mal. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, là, le tribunal nous demande d'en réunir le conseil. On leur réunit. C'est légal. Si vous voulez une commission de plus, je vous fais une commission de plus. Oui, c'est pas la réunir. Je m'engage. Je m'engage à faire une commission pour éventuellement modifier les règles. C'est pas. Mais alors, à partir du moment où la majorité est d'accord, c'est légal. Alors, vous voulez la poussière sur taille ? Oui, oui. Allez. Allez, la poussière sur taille. ... ... Allez, la poussière sur taille. Allez, la poussière sur taille. C'est parti. Merci. 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 Merci.